La découverte de l'Amérique Par Christophe Colomb en 1492 Il s'est opéré un métissage Entre les cultures musicales des Espagnols Et des Indiens d'Amérique centrale En arrivant en Nouvelle-Espagne En 1519, Hernan Cortés Apporte dans ses galions Des ministriles espagnols Et leurs instruments principalement avant Cornet, Chalmy, Sacboute, Doucienne Qui vont s'intégrer Sans complexe aux instruments autochtones Percussions, flûte, guitare, harpe A propos des ministriles, Daniel Tu as quelque chose à nous dire ? Oui, rien de nouveau Mais on connaît bien les ministriles Et ce sont des groupes très en vogue à l'époque Qui étaient utilisés dans les cathédrales Ils accompagnaient les chœurs Ils étaient assez polyvalents On croit que c'était des gens qui étaient amis Mais je vais vous lire un extrait d'une lettre Qui a été écrite en 1544 Par l'évêque du Honduras Qui relate une campagne d'Hernan Cortés Qui tourne au désastre Il avait entrepris de partir du Mexique Pour rejoindre les troupes qui étaient basées au Honduras Et notamment dans le voyage La fin est dans Il n'y avait plus de quartier Ce qui concernait les musiciens Et le texte dit Et je sais ceci parce que Bartholomé de Medrano Qui est aujourd'hui joueur de Chalmy À la cathédrale de Tolède Et qui faisait partie de ce naufrage M'a raconté à moi et à beaucoup d'autres Comment il avait mangé la cervelle de Montessinos Joueur de sac-bout de Séville Ainsi que les intestins Et la cervelle de Bernardo Caldera Le frère du licencié Caldera Qui passa beaucoup d'années au Pérou Et il aida aussi à manger un neveu de ce Caldera Cela voulait dire qu'à l'époque On est sûr en tout cas que les joueurs de sac-bout Avaient une cervelle Ce qui a bien changé aujourd'hui C'est votre dernier mot Jean-Pierre C'est mon dernier mot En apportant ces instruments Les ministriles amènent aussi leur musique Outre les villes antiques Qui sont des mélodies chantées Ils font découvrir aux indigènes Des danses issues de leur province Chacona, Jotas, Moresca, Jacaraz En retour, ils sont émerveillés Par les airs et les danses des musiciens indiens Guaracha, Negria, Mestizos, Chacareras C'est de ce joyeux mélange Que naissent les œuvres des compositeurs Comme Gaspar Fernandez Juan Pérez, Bocanegra Et de nombreux musiciens anonymes Dont on retrouve les manuscrits Dans plusieurs cancioneros Comme ceux de Santa Euralia Au Guatemala Ou celui de Gaspar Fernandez Au Huachaca A propos de ces musiques Des textes ont été retrouvés Que tu vas nous lire, Daniel ? Juan de Torquemada explique en 1615 Que lorsque les compositions Furent montrées à de savants musiciens espagnols Ceux-ci affirmèrent qu'elles étaient D'excellente facture Et qu'elles ne pouvaient avoir été composées par des indiens Cela veut dire que les indigènes Au départ ont appris à correspondre entre eux Sur du papier dans leur langue Et au bout de quelques années Ils ont appris à jouer, à écrire la musique Et finalement à jouer des instruments Et à composer Ce qui prouve que l'élan culturel A pris l'ascendant sur les populations indigènes Et avec un résultat très encourageant et très beau Ce qui suscitait sûrement la jalousie du vieux continent Ce voyage musical à Nouvelle-Espagne Nous tenait à cœur Pour montrer que nos instruments de prédilection Des sac-boutiers Le cornet, la sac-boute, la chalmie et le basson Ont fait le tour du monde depuis le XVIe et le XVIIe siècles Et oui, nous allons aller dans le sillage des conquistadors de Toulouse On va passer du monde au ciel A la vie, la vie, la vie, la glorie La expiration a ton est l'étreu La corona de victoire Sous-titrage ST' 501